Si j'étais médecin, tous les médecins savent que l'adolescence est une époque compliquée. On hésite, on doute sur sa sexualité, sur ses amours, sur sa personnalité, etc. Or, maintenant, habituellement, il y a des cliniques, il y a des consultations de psychiatrie de l'adolescent ou de médecine de l'adolescent. C'est là qu'il faudrait aller. Désormais, il y a des consultations de changement de genre ou de transition de genre. Donc, les jeunes se disent, ah, ça doit être pour ça. Bon, il y a eu toute une histoire en France récemment. On en a parlé parce que c'était à l'école alsacienne, qui est l'école la plus chic de Paris, où le ministre de l'éducation a ses enfants, il y a une association trans qui est venue expliquer à des enfants de 12 ans à peu près, enfin au collège, si vous êtes mal dans votre peau, c'est sans doute que vous êtes trans. C'est une très mauvaise idée de raconter ça à des enfants, parce que tous les enfants, ou à peu près, sont mal dans leur peau. C'est l'évidence. Si vous leur dites, la solution, c'est que vous êtes trans, si vous entrez dans un parcours, etc., c'est, je trouve, assez criminel. Bonjour à tous, bienvenue une fois encore à Contact. L'épisode de cette semaine vous est présenté de nos charmants studios parisiens. Mon invité, Jean-François Bronstein, est professeur de philosophie, était professeur de philosophie à la Sorbonne. Il enseignait l'histoire des sciences et la philosophie de la médecine, ainsi que l'éthique médicale. Alors, jusque-là, tout va très bien, Mme Lamarquise. Il est aussi un critique féroce de ce qu'on appelle la théorie du genre, et il est aussi critique des dérives transhumanistes. Son livre, La philosophie devenue folle, publié en 2018, lui a valu quelques insultes bien senties, n'est-ce pas? Absolument, oui. Absolument, dit-il. Et puis, La religion woke, son dernier ouvrage, a été finaliste au prix Féminin, et semble avoir réussi probablement ce qui serait aujourd'hui de l'ordre de l'impossible, puisqu'il a été salué partiellement à droite comme à gauche. Alors là, vous faites comme ça, vous... C'est très miraculeux, effectivement. Peut-on parler de miracle, effectivement? Aussi, ça a été salué par des gens à qui on reprochera, quelquefois, d'être des vieux mal blancs, c'est possible. Mais bon, non, mais c'est vrai que je pense que, même si on n'est pas d'accord avec les conclusions et la critique radicale que je fais, beaucoup de gens m'ont dit qu'en lisant ça, ils comprenaient de quoi il s'agissait autour de cette question woke. Donc, je pense que ça peut même être un livre d'introduction, si je puis dire. Après, évidemment, j'ai eu beaucoup plus d'articles ailleurs que dans la presse bien-pensante, si je puis dire. Parce qu'il y a quelque chose comme une presse bien-pensante? Par exemple, dans Libération, par exemple, France Inter, des choses comme ça, ne m'ont pas invité, c'est certain. Est-ce que vous croyez qu'il y a une presse sous influence? Il n'y a pas besoin d'une influence, c'est un climat, c'est une ambiance générale. Et effectivement, critiquer les woke, ça vous fait passer pour être un affreux réactionnaire, ce qui n'est pas du tout mon cas. Mais effectivement, rares sont les gens qui osent parler d'une manière libre, d'une certaine manière. Parce que vous n'avez plus rien à perdre aujourd'hui, vous pouvez vous le permettre. C'est clair que si j'étais un jeune universitaire, le coût serait énorme. C'est-à-dire que je ne pourrais plus avoir d'argent pour mes tésards, je ne pourrais pas être titularisé, je ne pourrais pas avoir de crédit de recherche, etc. C'est clair. Le prix est quand même assez fort pour moi aussi, parce que c'est ce qu'on appelle vraiment la mort sociale. Et moi, du jour au lendemain, des gens que je connaissais et qui étaient des amis depuis 30 ou 40 ans, du jour au lendemain, dès le premier livre, ne m'ont plus parlé, ne se sont plus adressés à moi, ne m'ont plus invité dans des colloques, etc. Donc, c'est quand même un coût assez fort, effectivement. Un coût humain, je dirais, et psychologique, parce que du jour au lendemain, des gens qui étaient très proches de moi ne me parlent plus parce que je ne suis pas d'accord avec eux sur la lecture de Butler, de la théorie du genre, etc. C'est quand même très étrange. Donc, ça coûte quand même assez cher. Une mort sociale ? Une mort sociale ? Une mort sociale et symbolique, mais en même temps une nouvelle naissance, parce qu'effectivement, je découvre des tas de gens dans le monde réel, comme on dit, qui me disent, merci, je suis très heureux de ce livre, j'ai appris plein de choses, c'est exactement ce que je pense, etc. Mais au point de vue, effectivement, universitaire, c'est une mort sociale, oui, effectivement, et symbolique. C'est-à-dire que, par exemple, des gens, une philosophe féministe qui dit, que Bronstein, avant, c'était bien, pourtant, c'était un préhistorien des sciences. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il est devenu fou. Donc, c'est vous qui avez changé ? C'est moi qui ai changé, voilà. Alors que je n'ai absolument pas changé. Je pense que le monde universitaire a changé autour de moi, mais moi, je reste fidèle à certains principes de base, par exemple, l'antiracisme, par exemple, le respect de la science, par exemple, l'insistance sur la tolérance et l'échange libre d'arguments. C'est ça, pour moi, l'université. C'est un endroit où on échange des arguments rationnels et en vue de la connaissance objective. Ce n'est plus possible. Et où on pourrait, à la rigueur, dire qu'on ne souhaite pas toujours être d'accord. L'université devait être ce creuset où, justement, il peut y avoir une dialectique. C'était le lieu, justement, des esprits libres. Moi, je suis un grand lecteur de Stuart Mill qui explique que la liberté, et en particulier dans les universités, ce devrait être même la possibilité de l'excentricité, c'est-à-dire d'avoir des positions apparemment totalement extrêmes. Si elles sont argumentées, on peut avoir ce genre de propositions. Or, aujourd'hui, on ne peut plus avoir ce genre de discussions. Il y a, par exemple, le cas de jeunes chercheurs brillantissimes qui vont voir un directeur de thèse pour faire une thèse sur tel ou tel sujet, les réparations de l'esclavage, par exemple. Mais ils sont, eux, hostiles parce que Libanais, connaissant le poids des rivalités éternelles, etc. À ce moment-là, la directrice de thèse partisante de la théorie critique de la race lui dit « Ah non, je ne peux pas vous prendre en thèse parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi, parce qu'il ne veut pas de réparation. » Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement choquant. C'est-à-dire que... On connaît les conclusions avant d'avoir même fait le travail. Or, quand on a l'idéal, je dirais, pour un directeur de thèse, c'est d'avoir quelqu'un d'intelligent, de sympathique, qui n'est pas d'accord avec nous pour qu'on puisse échanger avec lui, le faire progresser ou nous-mêmes nous transformer. Et donc, ça, c'est quelque chose qui n'est plus accepté. C'est-à-dire qu'il faut réciter le catéchisme. Bon, Kathleen Stock, que vous connaissez sans doute, la philosophe qui a critiqué la théorie du genre, militante lesbienne qui a critiqué la théorie du genre, dit « C'est quand même très étrange, j'avais fait de la philosophie pour penser par moi-même. Maintenant, il faudrait que je récite un catéchisme. » Et ce n'est pas du tout ce que je souhaite faire. C'est-à-dire qu'il me semble que la pluralité d'opinions, l'échange libre d'arguments, c'est le cœur de l'idée universitaire. C'est marrant. On en discutait à micro fermé quand vous êtes arrivé. Je me disais, le souvenir le plus proche et lointain, en même temps, que j'ai de quelque chose de semblable, c'est l'époque maoïste. Et vous me parliez de catéchisme, le petit livre rouge, en fait, de cette pensée qui n'en était pas, qui était de la récitation, et où, de jour au lendemain, des gens étaient prêts, bec et ombre, à se battre pour une vérité qui n'était qu'idéologique, donc qui n'était pas nécessairement vraie. Oui, ça fait évidemment penser à la révolution culturelle. D'ailleurs, il y a des Chinois vivant aux États-Unis qui disent « ça me rappelle exactement ce que j'ai vécu, ou ce que mes parents ont vécu avec la révolution culturelle. » Sauf que la différence, c'est que la révolution culturelle, finalement, elle avait été mise en marche par Mao et elle a été arrêtée du jour au lendemain par Mao. Là, il n'y a personne pour arrêter l'affaire, si je puis dire. Le rouleau compresseur. Le rouleau compresseur. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de rapprochements possibles. Et ce qui est très étrange, c'est qu'effectivement, les gens qui sont le plus attentifs à tout ça, c'est souvent des gens qui viennent, par exemple, de Chine, qui ont connu la révolution culturelle, des anciens dissidents soviétiques, des gens qui ont quitté l'Union soviétique ou les pays de l'Est, etc., pour aller aux États-Unis ou dans le monde occidental. C'est souvent eux qui sont les plus sensibles à ce genre de choses, effectivement, parce que ça ressemble énormément le refus de discuter, le catéchisme. Alors, on n'en est pas aux violences. C'est vrai que beaucoup de gens me disent « Oui, mais on n'enferme personne dans des goulags. » Mais d'une certaine manière, c'est compliqué. C'est encore plus compliqué de se battre contre des gens qui se présentent comme bienveillants, gentils, etc., et qui, en fait, sont d'une totale intolérance. Donc, c'est ça qui est... Mais ça fait penser à ce genre de choses ou à des mouvements religieux, mais on en parlera peut-être plus tard. Mais je me méfie des mots, justement, parce que bienveillant, gentil ne veut pas dire pour autant qu'on l'est, bienveillant et gentil. On peut très doucement, en adoptant les bons mots, laminer quelqu'un et le rendre à faune, parce que c'est un peu ça aussi. C'est ça la difficulté, c'est comment parler contre des bons sentiments. C'est-à-dire que beaucoup de gens pourraient essayer de me déstabiliser. Lorsque, dans mon premier livre, j'ai discuté de la théorie du genre, j'ai discuté du rapprochement homme-animal et j'ai critiqué l'euthanasie, ils m'ont dit « Mais comment est-ce possible ? Tu es pour les discriminations de genre, tu es pour les violences faites aux animaux et tu es pour qu'on ait des vies indignes, qu'on ne puisse pas mourir dignement. » Non, ce n'est pas du tout ça, mais c'est vrai que vous avez tout à fait raison. C'est ça le paradoxe, c'est-à-dire que sur des propositions extrêmement a priori sympathiques, bienveillantes, on en arrive à des conclusions absurdes. Par exemple, le fameux, pour revenir, pour prendre l'exemple qui est peut-être le plus parlant de l'euthanasie, Peter Singer, par exemple, explique que... Alors Peter Singer, pour ceux qui ne seraient pas avertis, donc philosophe australien qui prêche aux États-Unis, je dis prêche sciemment, parce qu'on est... Oui, mais on n'est pas loin du prêche. Et il explique effectivement que l'euthanasie, c'est parfait, notamment pour les malades d'Alzheimer, puisqu'ils n'ont plus de projet, plus de chemin de vie, etc. Mais en même temps, il n'euthanasie pas sa mère, parce que ce n'est pas facile de tuer sa mère à Alzheimer. Et donc, c'est à la fois absurde... C'est très camusier, ça, en train d'ajuster, c'est ma mère, choisirait ma mère. Oui, mais sauf qu'il est prof d'éthique à Princeton, et il se rend compte au bout de plusieurs décennies que l'éthique, c'est toujours une affaire de cas particulier, que tuer ses parents, c'est compliqué, et qu'effectivement, être humain, c'est ne pas tuer son prochain d'une manière... parce que sa vie serait, soi-disant, indigne d'être vécue. Alors, justement, avant qu'on parle de cette religion woke, qui sera probablement le cœur de notre entretien, le livre précédent qui, déjà, vous a créé beaucoup d'inimitiés, on peut parler d'une trinité ou un trinôme diabolique, vous parlez des antispécistes, du droit des animaux, de l'euthanasie, et puis de cette affaire du genre. Commençons par l'euthanasie, parce que c'est peut-être là où j'ai plus de difficultés, parce que je suis très ambivalent, la possibilité de choisir de mourir dignement par rapport à l'alternative, le suicide, et je l'ai vu chez des gens qui souffraient terriblement, et j'ai vu le prix que paient ceux qui restent derrière, parce qu'il n'y avait pas d'autre alternative que le suicide qui se fait souvent de façon violente. Donc, je suis... Sur la clôture... Moins convaincu. C'est-à-dire, moins convaincu, je comprends parfaitement tout ce qu'il y a d'inquiétant et tout ce que ça peut signifier aussi. Parce que si on revient à l'idée de la volonté de puissance, il y a dans la graine, là, de l'euthanasie, quelque chose de très radical, que je ne veux pas contempler. Mais, mais, est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme réellement de bienveillance à l'endroit de ceux qu'on ne veut plus voir souffrir ? Moi, je pense que je ne suis pas du tout hostile à l'euthanasie, je suis hostile à la légalisation de l'euthanasie. En ce sens, je suis d'ailleurs fidèle à un de mes maîtres, Canguilhem, un grand philosophe de la médecine, qui disait que ça ne doit jamais être légalisé, c'est toujours une affaire de cas particuliers. C'est-à-dire qu'évidemment, tous les médecins que je connais reconnaîtront que dans certains cas, il leur est arrivé d'euthanasier un patient à sa demande et à celle de sa famille, etc. Mais si on établit une loi, ça veut dire qu'il y a des vies qui sont dignes d'être vécues et des vies qui sont indignes d'être vécues. Les deux termes, ces deux termes dont servaient les nazis et des philosophes qui les ont précédés, qui ont lancé cette idée. À quel moment une vie est-elle digne d'être vécue ? Indigne d'être vécue ? On ne peut pas le savoir. Et les choses sont extrêmement complexes. Alors, j'aurais tendance à conseiller deux lectures à ce sujet parce qu'il y a une écrivaine anglo-américaine, Lionel Shriver, qui a écrit un bouquin qui s'appelle, en anglais, « Should I stay or should I go ? » « Apprendre ou à laisser en français » où un couple se dit « On ne veut pas connaître la faim atroce, la dégénérescence de nos parents. » Ils proposent, à 80 ans, de se suicider tous les deux, de se donner chacun la mort. Comme Maud, un rôle des Mauds. Sauf que ça ne marche pas du tout. Et donc, il y a dix fins à peu près différentes et jamais ça ne se présente comme ça. C'est-à-dire que la vie est plus compliquée que des calculs de cet ordre. Et donc, je crois que c'est... Surtout, c'est le côté irréaliste de tout ça. C'est-à-dire que la mort arrive. Bon, en même temps, la plupart des médecins sont hostiles parce que leur métier, c'est de combattre la mort. Et donc, je comprends très bien qu'ils ne veuillent pas donner la mort. Et là-dessus, les statistiques sont évidentes. Donc, je pense que c'est quelque chose de problématique. Et puis, surtout, il y a cette idée qu'à un moment donné, on va décider qu'ils méritent ou non de continuer à vivre. C'est là que je dis qu'il y a dans la graine des dérives potentielles. Mais je vous pose la question. Personnellement, Jean-François, si vous me permettez de vous appeler ainsi, c'est après tout un peu votre prénom. Demain matin, on vous assure que vous souffrez de la maladie d'Alzheimer. Vous avez encore assez de moyens pour comprendre, encaisser... Ça ne se passe jamais comme ça. Je peux le raconter puisque c'est l'histoire de ma mère, si vous voulez. C'est graduel. C'est graduel. C'est-à-dire qu'elle, tant qu'elle était en forme, elle voulait mourir. Elle était à l'association pour le droit de mourir de la dignité. Mais n'est-ce pas le jour, justement, où on est encore lucide que l'on doit prendre cette décision ? Alors, à ce moment-là, il faut qu'on se suicide tous les deux tout de suite. Voilà. C'est une idée de personne en pleine santé. C'est ce que me disent la plupart de mes amis médecins. Ils me disent, c'est l'euthanasie. Oui, on est pour l'euthanasie quand on est en pleine forme. Et quand on commence à se dégrader, on oublie l'euthanasie. Moi, je pense que ce n'est pas du tout... Les choses ne se passent pas comme ça. Et puis, de toute façon, je donnerai un autre exemple personnel, mais qui me tient beaucoup à cœur. Un de mes grands amis, une des meilleures amis, Roland Jacquard, qui était critique au monde et écrivain, il ne voulait pas subir le vieillissement. Un soir, il a mangé avec nous. Il ne nous a rien dit. Et le lendemain matin, il n'était plus là. Il s'était procuré. Ce n'est pas si compliqué que ça, un médicament pour... Enfin, une potion qu'il n'a pas permis. Et puis, c'était fini. Donc, ça, je respecte beaucoup plus ça. Et on n'a pas besoin de demander... Je dirais qu'il y a un autre aspect qui me gêne. Donc, à la question que je vous posais, si vous aviez ce genre d'angoisse, vous dites, il est possible que je trouve ce qu'il faut et que je choisisse au moment où je le veux de mettre un terme à ma vie. Je trouve que la mort, pour l'instant, c'est le seul endroit où l'État nous laisse plus ou moins tranquillés. On n'est pas surveillés, etc. On peut mourir tranquillement. Là, ça voudrait dire qu'il faudrait que l'État aussi s'occupe, où l'État, où la collectivité, où la société s'occupe de nous mettre à mort. Moi, je trouve que c'est... Mais alors, il faut lever le tabou. C'est-à-dire qu'il faut aussi dire aux gens, si vous êtes intéressés, voici ce qu'il faut faire. Parce que vous êtes dans un monde où le cocktail, la recette, est peut-être acceptable, mais accessible, pardon. Mais je pense que c'est accessible. Je pense que la plupart des médecins, lorsqu'il y a... D'abord, il faut voir, c'est ce que dit Houellebecq très bien, c'est que la plupart des douleurs sont susceptibles d'être traitées, si elles sont bien traitées, dans les soins palliatifs. Au Canada, il y a beaucoup de gens aussi qui se battent pour qu'on parle plus de soins palliatifs que d'euthanasie. Donc, ça peut se faire très bien. Et moi, il me semble que la froideur de... Je vous dis... Alors, j'allais vous donner une deuxième lecture qui est une lecture de Houellebecq que j'ai faite il y a quelques jours et qui est extraordinaire. C'est une nouvelle de Richard Metson, vous savez, l'auteur de science-fiction qui a fait Je suis une légende, etc. Et cette nouvelle s'appelle, en anglais, The Test, L'examen en français. C'est l'histoire d'un vieillard de 60 ans qui prépare son test qu'on doit passer. Un vieillard de 60 ans, on est un jeune homme aujourd'hui. Non, non, mais... Non, non, mais... Non, on passe le test. Et donc, tous les 5 ans, il faut passer le test. Et vous voyez le fils qui prépare son père et il voit que le père ne va pas réussir. Bon, je ne donne pas la fin de l'histoire, mais c'est une... Et effectivement, Houellebecq dit... Ça résume la question de l'euthanasie mieux que tout. C'est 5 ou 10 pages. C'est une toute petite nouvelle. Et effectivement, ça fait prendre conscience de l'horreur de l'euthanasie, je pense. Alors, c'est vrai que c'est bizarre parce que je suis censé être de gauche, progressiste, etc. Donc, théoriquement, je devrais être pour l'euthanasie. Je pense que ce n'est pas une très bonne idée. Je pense que ce n'est pas une très bonne idée, notamment, je vous dis, parce qu'il y a derrière ça l'idée qu'il y a des vies indignes d'être vécues. Qui peut le dire ? Qui peut le dire ? Mise à part le vivant humain personnel. Non, mais vous aurez participé peut-être à me faire réfléchir sur cette chose parce que je suis d'accord avec vous que je préfère que le gouvernement ne se mêle pas ou que l'État ne se mêle pas de ma mort, mais qu'il soit possible de la choisir et que ça ne soit pas compliqué. Voilà une autre affaire. Le suicide assisté, ce n'est pas le même problème. Moi, je n'aurai pas les mêmes réserves. Alors, donc, oui au suicide assisté, non à l'euthanasie. OK, d'accord. Dans cette philosophie devenue folle, donc le livre qui précède la religion woke, alors il y a la question de l'euthanasie, le droit des animaux ou l'antispécisme, c'est un grand truc aujourd'hui qui est en train de bouleverser nos vies. Oui, grosso modo. Parce que les Espagnols, il me semble, réfléchissent à toutes sortes de bizarres de trucs. Oui, on a mal interprété cette loi, mais enfin, bref. Qu'est-ce qu'elle disait ou qu'est-ce qu'on a mal interprété ? C'est l'idée qu'on pourrait, effectivement, le raisonnement tenu, toujours, même Peter Singer, qui est surtout connu d'ailleurs pour ses réflexions sur l'animal, dit qu'effectivement, il n'y a aucune différence de nature entre l'humain et l'animal, donc que l'on pourrait, par exemple, les deux principales conséquences, c'est que plutôt que de tester des médicaments, par exemple, sur des animaux en bonne santé, jeunes en bonne santé et plein d'avenir, on ferait mieux de les tester sur des malades en état végétatif chronique, donc des gens dans le coma, puisque eux n'ont pas de sensation, n'ont pas d'avenir, etc. Bon, ça me semble déjà bizarre. Et deuxième conséquence, si les humains et les animaux, c'est pareil, pourquoi pas des relations avec eux si elles sont mutuellement satisfaisantes ? S'il n'y a pas de souffrance pour les animaux ? Oui, s'il y a du plaisir pour les animaux aussi, c'est ça la question. Alors, c'est là qu'on voit l'absurdité de ce genre de raisonnement, puisqu'il y a des discussions à l'infini. On va sonder évidemment les veaux. Quel type de sexualité serait favorable aux deux ? Moi, ce que je trouve, et c'est la même chose sur les trois sujets, je dirais, c'est la question de l'effacement délimitée. S'agissant de l'homme et de l'animal, l'idée, c'est que l'humain, c'est exactement la même chose que l'animal. Non, nous sommes effectivement des animaux d'un point de vue biologique, darwinien, bien sûr, je ne suis pas un créationniste, etc. Mais en revanche, nous ne sommes pas comme les animaux et déjà, pour la bonne raison, que nous en prenons soin ou non, que nous les maltraitons ou que nous en prenons soin. Donc, nous avons d'autres intérêts, d'autres valeurs. Nous ne sommes plus des animaux. Nous ne sommes plus des animaux. Mais déjà, on sait que l'on pense, on peut présumer que les animaux pensent, on pourrait le présumer. Je ne dis pas que je le sais, on peut le présumer, mais on est à peu près certains qu'ils ne pensent pas qu'ils pensent. Absolument. Et puis, autre aspect, c'est qu'effectivement, nous, nous prenons soin d'eux et eux, ils s'entredévorent. C'est-à-dire, bon, par exemple, beaucoup de... On est pas mal les jours, c'est les mauvais jours. Mais théoriquement, nous savons qu'il y a un idéal de paix perpétuelle, comme disait Kant, des choses comme ça. Mais c'est vrai que, par exemple, certains antispécistes proposent de libérer les animaux d'élevage. Bon, alors, effectivement, ça veut dire qu'ils disparaîtraient. Brièvement, libérer les animaux domestiques, eux aussi disparaîtraient parce qu'un chat domestique, il ne vit pas très longtemps dans la nature. Donc, finalement, ça serait se priver du monde animal, de la beauté du monde animal. Et ce qui est très... Moi, ce que je trouve vraiment bizarre là-dedans, c'est qu'effectivement, en disant que les animaux sont des humains comme les autres, d'une certaine manière... Ou que nous sommes des animaux comme les autres. Ou que nous sommes des animaux comme les autres. On ne voit pas l'intérêt de ce qui est justement l'altérité. Pourquoi les animaux sont beaux, nous fascinent, c'est parce qu'ils sont comme nous et pas comme nous. Ils sont étranges, ils ont leur propre vie, ils suivent leur propre cours de vie, etc. Et c'est ça que je trouve bizarre, c'est qu'on projette, si vous voulez, l'humain partout. Alors maintenant, ce n'est pas seulement les animaux. Si je faisais le livre aujourd'hui, je rajouterais des choses sur les plantes. Parce que l'idée, c'est que les plantes ont des sentiments comme nous, que les arbres permettent d'échanger, etc. Non, les arbres, c'est sublime, c'est très beau, mais ça ne parle pas, ça ne pense pas, ça n'échange pas avec nous. Je ne pense pas que ce soit comme ça, que ça se présente. Mais si on poussait la logique antispéciste jusqu'au bout, on dirait effectivement à battre un arbre, c'est comme tuer un animal. Oui, oui. Les plus radicaux des antispécistes disent qu'effectivement, si on... C'est l'exemple fameux du cri de la carotte, mais ça énerve beaucoup les antispécistes. Mais enfin, leur idée, c'est que si les carottes pouvaient crier, on ne mangerait plus de carottes parce que les carottes sont aussi des êtres... C'est du vivant, effectivement. Et alors, il ne faudrait plus manger que de la terre. Enfin, et encore... Alors, pour ce qui est de la viande, les carottes sont peut-être cuites. Et je pose la question sans facétie. Est-ce que vous imaginez un jour où le législateur dans certains pays choisira de criminaliser la consommation de viande animale? C'est fort possible. C'est fort possible. Donc, ça sera... Il faudra remplir de toutes sortes de conditions. Alors, il y a un texte assez beau de Claude Lévi-Strauss qui disait justement que voyant déjà il y a des années cette tendance vers le véganisme, disait peut-être qu'au fond, la consommation de viande redeviendra une expérience très particulière à l'occasion de fêtes ou de cérémonies très particulières. Et donc, on peut imaginer que cela disparaisse. C'est possible. En tout cas, le changement de mentalité est tout à fait important. Ça me semble... Bon, si la viande disparaît, les vaches disparaissent aussi, les bœufs disparaissent. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont disparaître. Et puis, tous les métiers de la campagne vont être bouleversés ou effacés d'une certaine manière. Il y aura des usines, des usines de viande industrielle. Sans devancer notre sujet tout à l'heure sur le wokisme, est-ce qu'il se peut qu'il y ait un lien entre le fait que ça soit très urbain, le wokisme, et l'ignorance donc de cet autre monde, à la rigueur peut-être son mépris ou la capacité à en faire l'économie, de dire... Oui, vous avez tout à fait raison. C'est évidemment... Christophe Guilloui avec un géographe qui s'est intéressé à cette France urbaine versus la France rurale, mais on pourrait appliquer ça aux États-Unis, au Canada, c'est pareil. Oui, surtout de les questions dont je traite. Évidemment, les gens du monde réel, alors je sais que ça fait très pouchadis de dire ça, mais je veux dire que simplement, les gens qui sont en contact avec la nature savent bien que les animaux ont un rôle à jouer dans la campagne, dans les champs, etc. Donc c'est quelque chose... Et ils les connaissent et ils les aiment plus que ne les aiment les écologistes des villes, me semble-t-il. Et effectivement, ils vont à ce moment-là se mettre dans les mains des multinationales qui vont fabriquer de la viande industrielle ou vont faire manger des insectes ou des choses comme ça. Ça peut arriver, mais effectivement, je pense que de ce point de vue-là, on efface toute notre histoire, toute l'histoire des rapports humains avec la nature. Les animaux, les animaux domestiques, d'une certaine manière, ils ont conclu un pacte avec les humains qui les protègent. Sinon, ces animaux auraient disparu depuis fort longtemps. De cohabitation pacifique ? Voilà, c'est ça. Non, non, mais c'est tout à fait ça. Alors, il y a un certain nombre de gens comme une sociologue, Jocelyne Porchet, qui a écrit des livres passionnants là-dessus, qui a été aussi éleveuse de chèvres, etc., mais qui explique quel est le type de rapport que l'humain a noué dans son histoire avec un certain nombre d'animaux. Je trouve que c'est toujours la même idée, c'est l'idée on va reconstruire tout à partir de zéro, ça sera du zéro défaut, les vieux, on les dégage quand ils sont trop fatigués, les animaux, on les supprime, comme ça au moins il n'y aura plus de souffrance animale, parce que l'idée principale c'est ça, c'est-à-dire que tant qu'il y a des animaux qui souffrent... C'est de l'exploitation. C'est de l'exploitation. Le problème, c'est que si on veut vraiment, et certains vont jusque-là, si on veut vraiment supprimer la souffrance dans le monde, il faut supprimer les animaux domestiques, les animaux sauvages, et puis il faut supprimer les humains, parce que les humains aussi souffrent un petit peu. Donc si on raisonne en termes de quantité de souffrance, il faut abolir l'espèce humaine. C'est ce que proposent certains écologistes ultra-radicaux. Il y a un mouvement qu'on appelle dénataliste, il faut arrêter complètement. La terre sera mieux quand il n'y aura plus d'animaux, quand il n'y aura plus d'humains, plus d'animaux et plus d'humains. À ce moment-là, il n'y aura plus de souffrance. Bon, sur le papier, ça marche. C'est à la large, probablement, ce qui anime certains, mais il reste que l'époque, le mot peut, comment dire, faire peur un peu, mais l'époque est terriblement nihiliste. Oui, en tout cas, c'est un refus. Moi, je pense qu'il y a vraiment derrière tout ça un refus de la variété. Le monde est complexe, le monde est difficile, l'altérité. Ça nous amènera à la suite des sujets dont je traite. Mais c'est ça qui est étonnant, c'est cette volonté de voir toujours le même, de rester toujours avec le même que soi et la difficulté à penser qu'il y a des êtres, des mondes, etc., qui ne soient pas à notre main, d'une certaine manière. Le monde résiste. Qui nous résiste. Voilà, le monde résiste. Et c'est ça qui est... C'est pour ça qu'on parlera peut-être plus longuement de la question des tétrances, etc. L'idée, c'est que si ma conscience décide que mon corps doit être tel ou tel, il suffit de le changer. Sauf que les corps, ça existe. Et même chose pour les animaux, même chose pour ce genre de questions. Alors, dans le trio de sujets qui étaient peut-être fâcheux, le plus nitroglycérine des trois à manipuler avec extrême précaution, c'est la théorie du genre. Mesuriez-vous, quand vous avez écrit ce livre sur la philosophie en folie, que ça pouvait être aussi explosif ? Ben oui. Oui, c'est pour ça que j'ai écrit le livre. Parce qu'il me semblait que c'était quelque chose de... C'est une grosse affaire qui commençait. Alors, c'était il y a cinq ans, effectivement. Donc, il n'y a pas eu trop d'explosion autour du livre à ce sujet-là. Mais aux États-Unis, c'était déjà une vraie question qui se posait. Et moi, il m'a semblé important de le faire, notamment parce que, pour deux raisons simples, je dirais, une raison de scientifique, je fais la philo des sciences, et donc lorsque des gens commencent à dire que la biologie n'est pas une science et qu'il faut faire une biologie matriarcale plutôt que la biologie qui considère qu'il y a deux sexes dans l'espèce humaine, je commence à m'inquiéter. Ça me rappelle le stalinisme, l'idée de sciences bourgeois, sciences prolétariennes. Lysenko. Voilà, c'est ça l'idée. Et effectivement, moi, tout de suite, ça a fait un tilt dans mon esprit. Je me suis dit, ce n'est pas possible que maintenant, des philosophes de la biologie disent que la biologie, ce n'est pas une science, c'est une doctrine réactionnaire, viriliste, etc. C'est quand même un vrai problème. Et autre aspect, mais qui commençait déjà à l'époque, c'est effectivement le fait que cette catégorie, alors cette insistance sur les trans, ça fabrique, enfin ça a des effets dans le monde réel. Bon, j'ai beaucoup lu et j'aime beaucoup les idées ont des effets dans le monde réel. J'y pense en particulier à un philosophe canadien récemment disparu que j'aimais beaucoup, que je connaissais un peu, Ian Hacking, un historien de la psychiatrie aussi, qui explique très bien dans ses livres, dans ses bouquins d'histoire de la psychiatrie que notamment les catégories nosographiques, c'est-à-dire les catégories des sciences médicales, fabriquent ou façonnent des gens, make-up people, façonnent des gens qui vont se dire ah, ça c'est pour moi et on voit comme ça dans l'histoire de la psychiatrie des maladies qui apparaissent et qui disparaissent au fil des années, les fous voyageurs, etc. On dit, je réponds à la description. Voilà, je ne suis pas bien, ah, ça doit être que je suis un fou voyageur, une personnalité multiple, il écrit un livre sur les personnalités multiples qui est passionnant, on voit que ça explose pendant quelques années aux États-Unis, pas en France, puis ça disparaît ensuite et il me semble qu'effectivement la catégorie de trans, c'est quelque chose qui est de cet ordre et donc ça fabrique des gens. Alors, vous êtes très conscient parce que vous avez souvent parlé de cette étude, comment s'appelle-t-elle cette dame, Lisa... Lisa Littman. Littman, Littman, qui parle de phénomènes épidémiologiques puis qui a été recadrée, je pense même congédiée peut-être, de l'université où elle était. Oui, elle est obligée de partir. Obligée de partir pour avoir dit, bien, ça a pris des proportions qui relèvent un peu de l'épidémie, particulièrement pour les jeunes adolescentes parce que c'est beaucoup là où on voit qu'il y a cette tentation de faire cette transition. Vous êtes de ceux qui pensez aussi que c'est comme un phénomène épidémique? Moi, je ne suis pas médecin, donc je ne me prononce pas là-dessus. Mais en revanche, ce que je trouve invraisemblable, c'est qu'une médecin qui propose une étude qui est acceptée par une revue sérieuse du jour au lendemain doit retirer son texte. On lui a reproché d'avoir parlé aux parents davantage. Oui, mais il y a toutes sortes d'études. On peut faire des études sur le milieu, sur les jeunes, sur les médecins, etc. Donc, moi, il me semble qu'il faut réfléchir là-dessus. Ce que je peux constater, comme tout le monde de loin, je dirais, c'est qu'effectivement, ce qu'on appelait la dysphoria, c'est-à-dire l'idée qu'on est dans un corps qui ne correspond pas à la conscience que l'on a d'être homme ou femme, c'était autrefois une maladie. Alors, maladie, aujourd'hui, on ne peut plus dire ce terme, mais c'était une affection, je dirais, rarissime, qui touchait plutôt des petits garçons autour de 4-5 ans et qui passait ensuite et souvent, ces jeunes pouvaient devenir homosexuels. En tout cas, c'était quelque chose qui passait. Là, il se trouve que c'est un phénomène de masse qui affecte essentiellement des adolescentes autour de 12-13 ans à peu près qui ne ressent pas tant que comme une souffrance, mais aussi comme une identité. Donc, ils se disent qu'ils deviennent effectivement trans, ils rejoignent le mouvement, la famille des trans, etc. C'est un phénomène très étrange et moi, je trouve bizarre deux choses. D'abord, la principale chose, c'est que si j'étais médecin, tous les médecins savent que l'adolescence est une époque compliquée où on hésite, on doute sur sa sexualité, sur ses amours, sur sa personnalité, etc. Or, maintenant, au lieu, habituellement, il y a des cliniques, il y a des consultations de psychiatrie de l'adolescent ou de médecine de l'adolescent. C'est là qu'il faudrait aller. Désormais, il y a des consultations de changement de genre ou de transition de genre. Donc, les jeunes se disent « Ah, ça doit être pour ça. » Bon, il y a eu toute une histoire en France récemment. On en a parlé parce que c'était à l'école alsacienne, qui est l'école la plus chic de Paris ou le ministre de l'éducation à ses enfants. Il y a une association trans qui est venue expliquer à des enfants de 12 ans à peu près, enfin, au collège, si vous êtes mal dans votre peau, c'est sans doute que vous êtes trans. C'est une très mauvaise idée de raconter ça à des enfants parce que tous les enfants, ou à peu près, sont mal dans leur peau. C'est l'évidence. Si vous leur dites la solution, c'est que vous êtes trans, vous entrez dans un parcours, etc., c'est, je trouve, assez criminel. Alors, s'agissant de l'éducation nationale, en l'occurrence, mais aussi des médecins qui ne voient pas qu'il faut discuter d'abord avec l'enfant, seul, avec la famille, etc. c'est une... Le malaise adolescent a toujours existé. Alors, il s'augmente peut-être pour différentes raisons aujourd'hui. Or, aujourd'hui, avec l'idée du consentement éclairé, une jeune personne de 12 ou 13 ans peut presque, pas presque, ça dépend évidemment de là où on est dans le monde, mais amorcer cette transition. Alors que dans bien des pays, elle ne peut même pas se faire tatouer. Donc, il y a des... C'est quelquefois plus difficile de se faire tatouer que d'entretimer un parcours de changement de genre. alors que les conséquences ne sont pas du tout les mêmes. Ou même chose aussi, on ne peut pas avoir des... Ils ne peuvent... C'est des jeunes ne peuvent pas avoir de relations sexuelles à n'importe quel âge. Il y a un âge limite qui varie suivant les pays, mais auquel on peut avoir des relations avec un adulte. Donc, ce qui est très étrange, c'est que c'est le seul cas où effectivement... Et puis, c'est aussi le seul cas où dans une maladie, ce n'est pas le malade, mais c'est l'enfant qui... Enfin, c'est le jeune dans ce cas-là qui décide de ce qu'il a fait, qui fait son diagnostic. C'est ce qu'on appelle l'autodiagnostique ou l'auto-affirmation de genre, etc. C'est quand même très étrange que l'on ne prenne pas l'avis du médecin aussi. Alors, vous allez me dire que ce n'est pas une maladie, c'est une identité. Mais ça ne va pas. C'est évidemment quelque chose qui fait entrer dans des traitements médicaux, chirurgicaux, etc. J'en appelle au philosophe, mais aussi historien, par la force de ce que vous avez fait. historiquement, on a accepté qu'il y a des âges dans la vie et que des parents, des adultes autour d'un enfant vont se substituer à l'enfant pour prendre certaines décisions. Or, aujourd'hui, les parents sont dans un total désarroi. La moindre résistance à cet autodiagnostic, déjà les met en guerre contre leur enfant, ce qui est horrible. Et même socialement, ces parents deviennent un peu des bizarroïdes pour résister à ce qui est devenu une évidence. Bien sûr. Et nous écoutera peut-être justement un parent que je connais qui a traversé ça, qui a écouté, comme vous l'avez fait, je pense, Samuel Vessière, qui enseigne chez nous à McGill, et qui me disait « Je n'ai jamais été préparé, on ne s'est jamais occupé de moi comme parent. » J'ai eu un parcours très difficile avec ma jeune fille, qui est aujourd'hui un jeune homme. Il y a beaucoup de témoignages tout à fait poignants de deux parents qui sont complètement perdus, mais aussi de jeunes qui sont perdus et qui, quelquefois, regrettent tout ce qui s'est passé. C'est très compliqué parce qu'en face de ça, il n'y a pas des médecins ou des psychologues ou des psychanalystes, il y a des militants. Donc, c'est ça qui fait que les choses dérapent. Par exemple, ce qui est très étonnant, c'est que dans les services de consultation de genre dans certains hôpitaux parisiens, il y a des représentants des associations militantes trans. C'est la seule spécialité, si je puis dire, où il y a ça. Et effectivement, une psychologue qui avait protesté contre cela, c'est elle qui a évidemment été virée du staff en question. On ne peut pas être à la fois militant et neutre. Enfin, moi, il me semble qu'il faut revenir aux bases de la médecine, c'est-à-dire que d'abord de redonner toute sa place à la psychologie, à la psychanalyse, à l'approche psy de ces questions-là. D'autre part, toujours faire attention à ne pas nuire. L'impératif hypocratique, primum non nocere, d'abord ne pas nuire. Beaucoup de médecins qui... C'est plus seulement qu'à Hippocrate aux États-Unis, vous l'avez souligné, mais c'est au Minnesota, je pense, une faculté de médecine tout à fait sérieuse avec de doctes, professeurs qui enseignent. Et aujourd'hui, on ne prête plus serment à Hippocrate. Absolument. Vous avez raison de rappeler cette affaire hallucinante où l'on voit toute une promotion d'étudiants en médecine sous la directeur d'un professeur venu de Johns Hopkins, la très grande fac de médecine, qui prête serment à combattre la binarité sexuelle, le suprémacisme blanc et à la médecine occidentale qu'il faudrait remplacer par les savoirs indigènes. C'est dommage d'oublier Hippocrate. Hippocrate, c'est que là, comme pour l'euthanasie, c'est quelque chose qui me semble... C'est la première morale qui a existé dans l'histoire. C'était même avant les grands philosophes grecs. Et il me semble qu'il faut quand même là garder, raison garder, si je puis dire. Il y a une passerelle naturelle qui se fait avec Johns Hopkins. Il y a un personnage important pour comprendre la théorie du genre, M. Money, qui enseignait à Johns Hopkins. Et il se trouve que le grand zéro, si vous me pardonnez l'expression, il y a peut-être des expériences qu'il a faites. C'était un peu docteur Frankenstein, tout ça, mais il se trouve que ce sont des Canadiens, je pense, de mémoire. Ce sont des jumeaux canadiens qui ont servi. C'est une histoire dont vous parlez à l'occasion, mais en passant par-dessus, qui est occultée aujourd'hui, oubliée, mais en même temps, effrayante. C'est une histoire tout à fait effrayante. Alors, effectivement, personne n'a osé m'attaquer là-dessus parce que l'histoire est vraie. Et il y a un livre extraordinaire fait par un journaliste de Rolling Stone, je crois, le bouquin s'appelait As Natch, il s'est rendu compte de ce qui s'est passé. En gros, l'histoire, c'est qu'effectivement, un enfant, un tout petit enfant en moins de deux ans a eu le pénis sectionné lors d'une opération qui s'est mal passée, du phimosis. Et tout d'un coup, les parents ont vu ce médecin, John Money, à la télé, qui expliquait que, en fait, ce qui compte dans le sexe, c'est la culture et pas la nature. Donc, il expliquait que si vous prenez un petit garçon et que vous l'élevez comme une fille, il va devenir une fille. Et donc, ils sont allés le voir ayant vu cette émission. Il lui a dit oui, bien sûr, en plus très intéressé par le fait que c'était des jumeaux, donc il pouvait faire une étude comparative, si je puis dire. Donc, un qui sera élevé comme une jeune fille. Voilà. Et l'autre qui sera élevé comme un garçon qui l'était. Les deux sont des garçons et un va être élevé comme une fille puisqu'il n'a plus de pénis. On va faire comme s'il était une fille. On lui donne des vêtements de fille, des jeux de fille, un prénom de fille, etc. Money prétend que ça se passe bien. Il écrit des articles scientifiques. Il écrit des articles. Il écrit un livre qui fait de... Il a la couverture de Time à l'époque qui explique que le sexe, c'est la culture qui fait le sexe, etc. C'est pas la nature qui compte, c'est uniquement la culture qui compte. Ça interpelle directement à notre époque. C'est tout à fait. C'est le fondateur. Ce qui est assez amusant, c'est que beaucoup de militants trans, comme par exemple Béatrice Preciado, expliquent que c'est Hegel, c'est le Hegel de la sexologie, etc. Et puis après, petit à petit, comme l'affaire va être découverte, on se rend compte qu'en fait, tout ça était faux, qu'il a obligé cet enfant à suivre ses séances régulières de vérification. L'enfant a menacé de se suicider, donc il a réussi à interrompre tout ça, mais en fait, ça n'a pas marché du tout. Parce que ses parents ont dû lui dire un jour qu'il était un garçon. Il le savait, enfin, il le savait d'une certaine manière et effectivement, il avait des jeux de garçons, il se comportait comme un garçon, etc. Il ne comprenait pas ce qui se passait, effectivement. Et lorsqu'il a voulu, il a réclamé de redevenir un garçon. Monet ne voulait pas l'entendre parler parce que c'était la base de son raisonnement. C'était l'expert, le ground zero comme vous dites. La base de toute sa théorie, c'est qu'effectivement, si on élève un petit garçon comme une petite fille, il va devenir une fille. Si on le fait assez tôt, le problème, c'est que ça n'a pas marché du tout. Et la fin est tragique parce qu'effectivement, ce jeune essaie de reconquérir, de se faire greffer un phallus, etc. mais ça ne marche pas et sa vie est fichue et il se suicide relativement tôt, ces jeunes. Je pense que son frère... Son frère se suicide aussi parce que... Enfin non, il est alcoolique et il meurt dans des conditions tragiques aussi parce que sa famille, pendant des années, a été orientée autour de l'autre... De ce mensonge énorme. De ce mensonge énorme. Le livre, il a été traduit en français sous un titre compliqué mais c'est un livre très passionnant parce qu'on voit... C'est grave à la fois parce que c'est une fraude scientifique, c'est-à-dire qu'il prétend et il continue après à rééditer son livre en disant non, non, c'est vrai, etc. Et encore aujourd'hui ? Maintenant, d'abord, il est mort et même aujourd'hui, ses partisans reconnaissent qu'il y avait des problèmes mais il est mort depuis pas mal de temps. Mais c'est une histoire très étonnante et puis il y a aussi une pratique déontologique tout à fait insupportable. C'est-à-dire qu'il a obligé pendant des années ce gamin et ses parents à suivre ce traitement en expliquant aux parents que c'est normal qu'ils résistent, etc. Mais il faut continuer, il faut continuer, il faut continuer. Par ailleurs, il leur projetait des films pornographiques pour vérifier quelles étaient leurs réactions. C'est un savant fou, c'est un savant fou, ce Monet. Mais ce qui est très étrange c'est qu'effectivement... Mais qui a terminé sa carrière à Johns Hopkins quand même. Oui, quand même. Enfin bon, il y avait un psychiatre justement qui avait senti la fraude et qui depuis des années essayait de prévenir tout le monde mais ça ne marchait pas parce qu'il était au cœur du système. Ce n'était pas un médecin, c'était un psychologue qui avait une vision philosophique. Il voulait montrer effectivement que c'était un behavioriste, c'est-à-dire un comportementaliste extrême. Il pensait que vraiment la culture est plus forte que la nature. Mais ce personnage, c'est quand même de lui que vient la théorie. Le terme de genre au sens moderne vient de chez lui. Évidemment, c'est un ancêtre gênant donc plus personne n'en parle. Moi, j'en parle parce que de ce point de vue-là, je pense que toutes ces histoires, ça ne vient pas comme contrairement à ce qu'on dit de Foucault, d'Érida, la French Theory, etc. Il y a des racines plus anciennes. Monet, c'est dans les années 50, c'est au milieu des années 50. il n'est pas du tout question de Foucault ou autre. C'est autre chose. C'est vraiment l'idée que le corps ne compte pas, que la nature peut tout faire. La culture peut tout faire, pardon. Vous avez mis la table naturellement pour la suite des choses. Cette religion woke qui est votre dernier essai où vous dites effectivement peut-être qu'il y a un excès de narcissisme chez les Français qui pensaient être à l'origine de cette déferlante. La French Theory, il serait pour peu. donc Foucault et les autres dans les universités américaines ont peut-être un peu essaimé, sinon contaminé. Mais les racines du wokeisme précèdent largement cette arrivée de ce qu'on appelle la French Theory. Moi, il me semble qu'effectivement, c'est pas le... c'est pas... En tout cas, c'est pas Foucault, Derrida, Lacan. Alors, aujourd'hui, maintenant, les woke se servent quelquefois de ses auteurs pour dire qu'on a des arguments. Mais d'abord, c'est arrivé plus tôt et notamment, par exemple, chez les militants antiracistes, de la théorie critique de la race, ils disent on ne veut rien à faire avec ces blancs, ces mâles blancs morts, etc. Surtout parce qu'il y a une différence essentielle entre eux et les auteurs de la French Theory, c'est que eux, ce sont des penseurs identitaires, ce sont des penseurs de l'identité, alors soit communautaires, noirs, latinos, etc. Soit la communauté trans, parce qu'effectivement, contrairement à ce qu'on pense, trans, ce n'est pas une expérience strictement individuelle, c'est rejoindre la communauté des trans, rejoindre ce qu'ils appellent la glitter family, la famille avec des paillettes, etc. Et les auteurs de la French Theory, c'est des auteurs, au contraire, qui ont toujours critiqué l'idée d'identité. Il n'y a pas d'identité, il n'y a pas de sujet. Foucault, par exemple, critique beaucoup ceux qui lui demandent de s'expliquer sur son identité d'auteur, ça n'existe pas. Oui, comme s'il pouvait faire l'économie de sa biographie. Voilà, c'est ça. Mais ce que lui disent, par exemple, des militants noirs comme Bell Hooks, elle dit, cette critique de l'identité, c'est bon pour des gens qui ont déjà une identité et qui s'amusent à la critiquer. Nous, on veut une identité, donc on n'a rien à reprendre à ces auteurs-là. Donc, je pense qu'il y a vraiment des différences. Et puis, il y a aussi une différence majeure, c'est-à-dire que il ne faut vraiment avoir jamais lu Foucault ou Derrida ou autre pour voir le rapprochement. D'un côté, il y a des auteurs extrêmement subtils, ironiques, avec beaucoup de sens de l'humour. De l'autre, il y a des prêcheurs, des gens qui sont des militants. Et une absence totale d'humour ou de deuxième degré. C'est la base. C'est à ça que vous reconnaissez en gros tout de suite. Ce n'est pas les cheveux roses ou bleus, c'est l'absence d'humour. C'est ça qui est la marque essentielle. Et donc, moi, je suis très étonné. Alors, pourquoi on dit ça ? Parce que ça nous arrange, effectivement, d'une certaine manière, c'est un petit peu notre orgueil mal placé. On se dit, la pensée française des années 70, elle a massacré le monde entier. Je ne pense pas. Et je pense que c'est des choses, moi, ça me fait plus penser, c'est pour ça que j'ai repris ce terme de woke, réveil. Ça me fait plutôt penser au réveil religieux, protestant, nord-américain, 18e siècle, 19e siècle, qu'on l'appelait les great awakening, les grands réveils. Ce n'est pas par hasard. Alors, je précise tout de suite, le mot woke, maintenant, on dit, oui, c'est un terme d'extrême droite. Non, c'est le terme qu'avait choisi Black Lives Matter pour se définir. La chanson Stay woke était un de leurs hymnes, etc. Et donc, il y a vraiment l'idée d'un éveil. Et ces jeunes ou moins jeunes militants sont des militants qui font penser à des militants religieux, je dirais. Et c'est peut-être votre contribution, vous dites, davantage qu'une idéologie, c'est une religion. D'ailleurs, vous citez Tertullien, parce que, justement, ça ne relève pas de la raison. Quel était le bon mot ? Oui, c'est tout à fait ça. Qu'est-ce que disait Tertullien ? Je crois parce que c'est absurde. Je crois parce que c'est absurde. Mais en fait, j'ai eu cette idée parce que c'est vrai que c'était une énigme pour moi. Plus ça allait, plus je voyais que des gens que je connaissais depuis des décennies, du jour au lendemain, ne voulaient plus me parler du tout, ne voulaient même pas échanger, critiquer mes livres, débattre avec moi. C'est très difficile. Quasiment personne n'a voulu débattre avec moi. Et donc, je me suis dit, mais comment est-ce possible que des gens intelligents, des érudits, comme ça, du jour au lendemain, puissent changer ? Par exemple, il y a un exemple, un prof aux États-Unis qui enseignait les lettres classiques pendant des années. Du jour au lendemain, il dit, je vais arrêter d'enseigner le latin et le grec parce que esclavagiste, raciste. Je me dis, comment des gens intelligents peuvent croire à des choses aussi absurdes ? À ce moment-là, j'ai pensé à ce... C'est comme Saint-Paul sur le chemin de Damas. C'était Tertullien. Je crois pas... Je me suis dit, effectivement, ils ne croient pas aux choses malgré leur absurdité, mais je crois qu'ils y croient parce que c'est absurde. Et il y a aussi le sentiment d'acquérir, disons, un savoir extraordinaire. Ils voient le monde d'une manière différente. Ils pensent que les corps sont à volonté. Ils pensent que le racisme existera toujours et que tout le monde est raciste, quoi qu'il en soit. Mais Raimi Xcandy est un peu de cette opinion. C'est-à-dire qu'on ne peut pas éradiquer le racisme. Pour lui, c'est le pire de tous les cancers. C'est d'autant plus tragique que lui-même est atteint d'un cancer et il y a beaucoup de gens dans sa famille. Mais il y a l'idée que ce n'est plus des responsabilités individuelles. Il y a aussi cet aspect qui est très étonnant. Je pense que c'est vraiment le retour à une pensée de groupe communautaire. C'est-à-dire que on n'est pas raciste parce que le racisme, ce n'est pas une faute que l'on doit combattre, dont on doit s'exempter, etc. C'est vraiment quelque chose de systémique. Racisme d'État, racisme d'atmosphère, racisme systémique. Un genre de péché originel ? C'est le péché originel, mais comme dit un auteur américain Jodhia Mitchell, c'est un péché, c'est une religion sans pardon. Et effectivement, le péché de l'homme blanc est impardonnable. La masculinité, à la rigueur, on peut essayer de se déconstruire, comme dit une de nos politiques françaises, Sandrine Rousseau. Il faut que l'homme se déconstruise. On peut essayer pour ça. Par contre, le péché de la blanchie, c'est très compliqué. On ne pourra pas, on peut juste le reconnaître sans checker ses privilèges, comme on dit, affirmer ses privilèges, mais il n'y a pas de sauveur de ce point de vue-là. Et c'est pour ça que c'est une religion... Donc, religion sans rédemption. C'est une religion sans rédemption et une religion sans avenir. Et on voit d'ailleurs, ce n'est pas un hasard, je ne vais pas profondir ça, mais c'est effectivement tout ce qu'on appelle l'éco-anxiété, la solastalgie, l'idée d'un monde qui va se terminer, des visions apocalyptiques. Ça me fait plutôt penser à ces groupes apocalyptiques qu'il y a eu dans l'histoire de l'Occident... Qui attendent la fin du monde. Voilà, qui attendent la fin du monde. Des groupes millénaristes, il y en a eu toutes sortes, effectivement. Alors, ce qui est d'autant plus... Est-ce qu'il y a une eschatologie woke ? Oui, la doctrine... Il n'y a pas de fin dernière, justement. C'est l'égal. Éventuellement, on peut rajouter au wokisme l'écologisme apocalyptique pour craindre ou attendre le millénium, l'effondrement apocalyptique de l'écologie, effectivement. Et ce qui fait aussi que ça ressemble à une religion, je pense aussi, c'est la question du corps. C'est-à-dire que... Derrière les trans, il y a effectivement quelque chose qui me rappelle aussi une vieille hérésie chrétienne, c'est-à-dire la gnose vers le deuxième siècle, qui expliquait que le corps, c'est le mal, c'est quelque chose dont il faut se libérer. C'est quelque chose qui revient sur... Le Saint-Paul est directement là-dessus aussi. Oui, oui, oui. Il y avait une saine détestation du corps. Oui, mais enfin, il y a quand même une... Il y a une résurrection de la chair dans la religion chrétienne. Donc, c'est pas... C'est compliqué, leur histoire, mais en gros, quand même, le corps, si on est trop... Si on veut vraiment se libérer du corps, qu'on le maltraite, etc., à l'excès, on n'est plus vraiment chrétien au sens ordinaire, si je puis dire. Mais moi, je pense que c'est ça qui est quelque chose de très étonnant. Et ça va de pair avec ces mouvements millénaristes. Il y a souvent l'idée d'une pure conscience qui peut s'abstraire de tout, du corps, du monde, etc. Le monde, c'est le mal. Le corps, c'est le mal. Et il faut s'en libérer. Donc, je pense que derrière cette affaire trans, c'est pas seulement... Je pense que c'est très sérieux. Je pense que c'est pas juste une petite histoire qui va passer demain. Je pense qu'il y a vraiment une espèce d'enthousiasme pour cette religion. Et on le voit alors... Il s'en a, les attributs, parce que vous parlez de prosélytisme, d'imagerie même. On fait des fresques. Oui, il y a beaucoup de choses. Il y a le prosélytisme, il y a le refus de discuter, le refus de débattre. C'est quand même très... C'est un acte de foi. C'est un acte de foi. C'est ça. On ne discute pas avec le mal. Il y a des cérémonies de demande d'expiation. On a vu ça autour de la mort de George Floyd en particulier. Il y a des textes sacrés, les études qu'il faut citer, toujours les mêmes auteurs. On va jusqu'à laver les pieds même. Voilà, on lave les pieds. Effectivement, il y a des blancs qui lavent les pieds des noirs ou qui se font enchaîner, qui s'agenouillent, etc. Pour revivre d'une certaine manière ce qu'ont subi, effectivement, les esclaves. Il y a plein de choses comme ça. Récemment, Abigail Schreier, qui a fait un livre remarquable sur cette question trans, note même qu'il y a... Alors, on ne se voit pas trop en France, c'est parce qu'il y en a au Canada, mais il y a des jours sains dans l'année. Il y a le jour de la fierté trans, le jour de la visibilité pansexuelle, le mois de la Pride, comme on dit aujourd'hui. Donc, un calendrier. Il y a un calendrier. Il y a un calendrier, des fêtes, etc. Je pense qu'il y a quelque chose de très étonnant et on voit d'ailleurs comment il y a une espèce d'opposition radicale. On voit ça en ce moment aux États-Unis, au Canada, je pense aussi, entre des religions traditionnelles et cette nouvelle religion qui émerge. C'est vous qui, je pense, dans le livre, faisiez le lien entre l'effondrement de la foi protestante aux États-Unis pour une grande majorité des gens, qui a été remplacée par une espèce d'adhésion à ce qui serait une religion de substitution, finalement. Est-ce que vous faites vraiment le lien entre les deux? Je cite un historien du protestantisme américain qui constate qu'effectivement... Oui, Joseph Bottom, qui constate que les courbes de la pratique religieuse protestante, mainline, c'est-à-dire protestants central-américains des élites américaines s'effondrent complètement et qu'en revanche, ces élites américaines embrassent assez largement cette nouvelle doctrine. c'est quand même... C'est une religion des élites. C'est vrai que c'est une religion non pas... vulgaire. Enfin, c'est d'abord la religion des grandes facs de la Ivy League, des grandes facs parisiennes, etc. C'est une religion des grandes entreprises, c'est une religion des médias, de la culture, etc. Je ne suis pas sûr qu'elles prennent autant dans l'ensemble du monde. Mais c'est effectivement quelque chose qui permet de donner un sens d'une certaine manière à la vie. Alors, je cite aussi dans le livre, je crois, le livre de Chantal Delsol, qui est une chrétienne fervente, qui a parlé de la fin de la chrétienté. Elle dit que le monde d'aujourd'hui, en France notamment, c'est un monde qui n'est plus chrétien, qui n'est plus chrétien en aucun sens du terme. La pratique religieuse s'effondre, les mariages, les baptêmes, tout ça s'effondre complètement. Et elle se pose la question de qu'est-ce qui va devenir après ? Je pense que le vide religieux, spirituel, spirituel, me semble être effectivement en partie à l'origine de tout cela. Vous parlez de la croyance du ou de luxe. Cette idée qu'aurait eu, je pense, un doctorat aux États-Unis, que c'est comme l'ultime façon, alors je ne sais pas si on peut accréditer l'hypothèse, mais elle semble vous sourire un peu. C'est l'ultime manière de se marquer davantage qu'un objet de luxe qui fait de nous qu'on appartient à la tribu des LVMH ou autre chose. C'est l'adhésion à ce que vous appelez, vous, une religion. C'est une idée très maligne de ce jeune doctorat, il est encore doctorat, je crois, mais qui venait d'un milieu extrêmement défavorisé. Il a réussi à s'en... Il a été éduqué dans des familles d'accueil, il a fait l'armée pour arriver à se payer des études, etc. Et il est arrivé dans ce milieu des facs d'élite américaine où les gens prononçaient des formules absolument invraisemblables du style le mariage monogame s'est dépassé. Sauf que toutes les familles de ces gens, fils de bonne famille américaine, étaient mariés plus ou moins monogames, etc. Mais il fallait affirmer ça. Autre exemple de croyance de luxe dont il ne parle pas mais qui est tout à fait étonnant, c'est par exemple l'idée de définancer la police. Si on dit qu'on définance la police, ça veut dire qu'on vit dans un quartier sûr, qu'on ne prend jamais le métro la nuit, qu'on a les moyens de vivre ça à la police. Voilà, c'est ça qui est très étrange. Et effectivement, il dit c'est au fond, c'est vrai que maintenant le luxe, tout le monde peut s'acheter plus ou moins en faisant des économies, un sac Vuitton ou quelque chose comme ça. Enfin, ce n'est pas donné mais ça peut se faire. En revanche, prononcer des paroles comme ça totalement déconnectées de la réalité, ça veut dire qu'on peut vivre en dehors de la réalité. On vit dans un autre monde et qu'on n'est pas confronté aux familles explosées des Noirs américains dans les banlieues, etc. ne sont pas, ce sont des familles monogames, mais ce ne sont plus des familles monogames, mais c'est une catastrophe pour elles. Est-ce que Evergreen, pour ceux qui ne connaîtraient pas cet incident, c'est-à-dire cette révolte sur un campus, campus, on s'entend de l'abondance de l'opulence, on est sur la côte ouest-américaine, ce sont des, je n'aime pas ce genre de réduction facile, mais des gosses de riches qui sont plutôt là, très libéral, au sens américain où on l'entend, liberal, et là où s'organise donc une révolte en 2016 ou 2017, je me rappelle des premières vidéos. Est-ce que c'est un point de bascule pour vous? Et j'invite tous ceux qui ne sauraient pas de quoi on parle à aller voir les vidéos parce qu'il y a des moments complètement surréalistes où le seul résistant qui est devenu aujourd'hui pour certains un héros, Brett Weinstein, M. Weinstein, se fait dire mais ta gueule avec ta logique, c'est raciste comme concept ou la raison est raciste, tu ne me rappelles plus exactement. La logique, c'est raciste, oui. Est-ce que c'est un point de bascule? Je pense que c'est un point de bascule parce que ça a été beaucoup filmé, documenté, etc., et on voit effectivement non seulement un mouvement militant qui prend en charge le campus, mais on voit surtout la lâcheté de la plupart des universitaires qui acceptent toutes les demandes saugrenues des étudiants. En fait, il y avait la tradition de quitter un jour par an que les... Invisibiliser les Blancs. Les Blancs, voilà. Et là, on demande à Weinstein non pas de quitter de son propre point de vue, de sa propre autonomie le campus, mais on veut l'obliger à le faire. Il ne veut pas oublier à cette injonction. Et on voit que tous les profs acceptent, par exemple, de monter une séquence assez hilarante ou pathétique où ils acceptent pour monter dans un canot de l'égalité. Donc, ils ont tracé un canot au sol, il y a une musique africaine derrière et ils peuvent monter dans le canot de l'égalité, le canot de l'égalité à condition de dire je reconnais mes privilèges, je suis une femme cisgenre, obèse, je suis un homme blanc, raciste, etc. Il faut s'excuser de tous ces privilèges. Et surtout, on voit, alors le directeur de l'établissement est humilié publiquement par les élèves parce que s'il bougeait de telle ou telle manière. Mais éventuellement complice d'eux aussi parce qu'il est plutôt... Moi, je pense que ce qui est frappant, alors qu'il y ait des élèves qui essaient de prendre le contrôle d'un établissement, ça arrive. Ça s'est vu à la Sorbonne en 68. Oui, ça s'est vu à la Sorbonne assez régulièrement, ça se voit à la Sorbonne assez régulièrement, mais jusqu'à une période récente, les présidents d'universités faisaient respecter un minimum d'ordre ou en tout cas n'acceptaient pas que l'on humilie des collègues ou des gens qui n'étaient pas favorables à tout ça. Et effectivement, j'ai cité ça moi parce qu'il y a un passage absolument extraordinaire où effectivement ce prof de biologie qui refuse de se plier aux ordres essaie d'argumenter, donc échanger, de manière à argumenter les élèves et il y en a un qui lui dit arrête d'argumenter, la logique c'est raciste. Alors si la logique c'est raciste, évidemment, on évite aux sorties de la question et je trouve que c'est un bon résumé la logique c'est raciste du fait que tous ces militants ne veulent absolument pas argumenter, c'est-à-dire que les arguments n'ont aucun effet sur eux, ce qui est un peu effrayant parce qu'ils sont inaccessibles à l'argumentation et c'est pour ça que je cite aussi quelque part une grande étude de sociologie de la connaissance qui s'appelle La fin d'une prophétie, c'est un livre où un sociologue et ses élèves vont enquêter dans une secte qui annonce la fin du monde pour le 25 décembre pour voir ce qui va se passer quand le monde ne va pas s'arrêter et on voit que quand le monde ne s'arrête pas ils ne sont pas du tout détrompés, ils disent ah c'est grâce à nos prières enfin il y a un tout petit moment de flottement et puis après ils disent c'est grâce à nos prières que le monde nous avons sauvé le monde et on continue donc j'ai pensé à ça parce qu'effectivement je sais que ce n'est pas par l'argumentation que je pourrais convaincre certains de ces croyants de ces militants etc. Mais ces croyants militants qui vous écoutent présentement diront arriverais-je moi à le raisonner puisque clairement ils ne voient pas la lumière de toute façon moi je suis le mal donc ce n'est pas la peine de discuter avec le mal deux fois le mal avec la sincère complexe le mal blanc c'est pas bon déjà et le mal et le mal c'est à dire que pour eux ce n'est pas des arguments que j'emploie et c'est assez étonnant de voir à quel point ils refusent de discuter avec moi mais c'est effectivement alors c'est des choses qui les mettent mal à l'aise et par exemple il y a aussi un autre exemple qui est assez étonnant à la faculté de droit de Stanford assez récent donc après mon livre où les étudiants certains étudiants invitent un juge de droite bon ok alors évidemment la majorité des étudiants en prothèse veulent partir 80% arrive la vice-doyenne à l'équité l'inclusion etc bon bien sûr moi je suis pour la liberté mais quand même là c'est pas possible parce que vous me rendez fragile vous me faites pleurer je suis ému vous ne pouvez pas et donc elle convainc les derniers étudiants de partir c'est quand même la fac de droit de Stanford où sont formés les futurs juges c'est une très bonne fac les juges à la cour suprême avocats etc qui ne veulent même pas entendre l'autre parce que ça les fragilise alors c'est très étrange ce discours parce que c'est un discours entièrement psychologique thérapeutique mon coeur saine je suis mal c'est pas possible etc mais quand même l'argument la logique existe dans ce que vous dites les critères aujourd'hui de DEI donc diversité égalité inclusion équité inclusion pardon il y a aussi un business et certains disent même un racket il y a un énorme business oui effectivement je dirais un racket je ne suis pas spécialiste de ces questions vous avez un de vos ex-professeurs canadiens Jordan Peterson qui a écrit un article assez extraordinaire là-dessus qui s'appelle DEI must die parce qu'il explique qu'effectivement c'est la fin du mérite dans les entreprises et tout le monde donc est appelé à se dénoncer dénoncer ses propres préjugés mais vous avez raison ça ressemble quelquefois à une sorte de raquette effectivement alors je suis pas je pense que dans les entreprises françaises la situation n'est pas aussi compliquée qu'elle l'est aux Etats-Unis mais ça commence effectivement mes enfants sont quelquefois soumis à ce genre de choses j'ai l'impression que ça marche beaucoup avec le double langage c'est-à-dire que beaucoup de gens disent oui bien sûr bien sûr on écoute ça et ils n'en ont pas grand chose à faire vous êtes un rupture de bain avec vos enfants ou vous arrivez à communier sur les mêmes choses pas du tout il y a ma fille justement un jour j'étais quand même un peu déprimé parce que c'est pas sympathique d'être traité de vieux schnock toute la journée elle m'a dit t'inquiète pas papa tous mes copains dans telle banque où elle travaille sont d'accord avec toi ils le disent pas parce qu'ils veulent pas perdre leur job mais ils sont d'accord avec toi et donc j'ai signé quelques bouquins mais professeur Bronstine s'ils sont dans une banque c'est qu'ils sont déjà coupables de toute façon elle me parlait de garçons donc ils étaient doublement coupables mais non je pense que d'abord c'est une question de génération c'est-à-dire qu'ils sont plus âgés donc ils sont passés avant mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui ne supportent pas qu'on ne puisse pas discuter je pense que je suis sûr que beaucoup ne sont pas d'accord avec moi ils trouvent que j'ai une vision très retardataire si je puis dire des choses mais que je ne puisse pas parler que personne ne veuille discuter avec moi je pense que beaucoup de gens ne le supportent pas je suis universitaire c'est-à-dire que si à l'université on ne peut pas échanger des arguments de manière apaisée et en vue d'arriver à une connaissance objective c'est grave et une partie de mon livre qui je pense choque beaucoup le monde extérieur c'est la partie sur la critique de la science c'est-à-dire que derrière tout ça il y a chez tous ces militants woke l'idée qu'il n'y a pas de science que les savoirs sont toujours dédominés dédominants etc y compris dans les maths y compris dans les maths et il y a beaucoup de il y a notamment je cite un très grand mathématicien américain Sergio Kleinermann qui perd son temps si je puis dire à faire ça alors que c'est un grand mathématicien parce qu'il y voit une vraie menace et il explique qu'en Roumanie d'où il vient au moins Ceausescu lui laissait la paix dans les mathématiques or là on l'accuse d'être viriliste raciste parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes mathématiciens noirs ce qui est en plus faux d'une certaine manière Où est votre angle mort ? Qu'est-ce qu'on sous-estime pendant qu'on tient ensemble cette conversation que nous avons cette conversation ? Qu'est-ce qui nous échappe ou qui nous échapperait ? Pour expliquer tout cela ? Non mais en fait qui ferait qu'on ne comprend pas ou que vous ne comprenez pas comme Moi je pense alors il y a des biais eux me diront c'est normal c'est un vieux mâle blanc ils peuvent ajouter éventuellement d'origine juive ou d'origine ceci ou d'origine cela etc Mais ça serait raciste que de le dire ? Moi ça n'existe pas je ne pense d'abord je suis d'origine juive et d'origine française de toujours français de souche comme disent les réactionnaires mais je pense que moi je ne pense pas en tant que membre d'une communauté certains me disent oui mais comment tu peux dire ça toi qui dont les ancêtres ont été persécutés par les nazis je n'en ai rien à faire je réfléchis moi-même je suis un citoyen libre et mon identité je la choisis et donc c'est en ce sens que je pense qu'effectivement j'ai une identité mais que ce n'est pas une identité communautaire et moi je trouve que ce qui est le plus angoissant au fond dans cette histoire de Woke c'est l'idée qu'on pense toujours comme membre d'une communauté c'est ce que dit Brett Easton Ellis que je cite dans le livre ils veulent nous débarrasser de l'individu moi je suis je pense qu'il y a un homme universel que l'humanité existe et que je ne regarde pas la couleur de peau de mes interlocuteurs c'est même un scandale absolu pour moi c'est un privilège blanc que de pouvoir je sais bien de pouvoir dire ça je sais bien mais il y a aussi le truc c'est qu'il y a beaucoup de noirs qui partagent mon point de vue je pense par exemple John McWhorter qui a fait un livre passionnant là-dessus Glenn Lowry Thomas Shatterton Williams les noirs non plus ne veulent pas être considérés comme des noirs essentialisés voilà ils sont des mathématiciens des économistes des linguistes des artistes etc ils ont leur propre vision là ça voudrait dire que le noir n'est que une victime du racisme réductible la couleur de sa peau voilà et ben donc ces gens-là notamment aux Etats-Unis où la question se pose ils disent n'enseignez pas à mes enfants qu'ils seront toujours des victimes en tant que noirs ou ceci ou cela ou toujours des racistes en tant que blanc ma vie n'est pas faite que du racisme il y a du racisme mais ça ne m'a pas empêché de réussir de m'épanouir etc moi je pense que ce n'est pas une histoire de blanc c'est une histoire le fait de ne pas considérer la couleur de la peau des gens c'est l'antiracisme minimal je dirais moi c'est je n'ai jamais pensé à m'obséder là-dessus alors on va me dire oui mais tu reproduis des biais des préjugés bien sûr s'il y a deux candidats à égalité et qu'il y a une femme noire et un blanc etc si leur dossier est le même bien sûr j'aurais tendance à choisir plutôt la femme noire si ça permet de rééquilibrer peut-être la diversité mais moi il me semble que vraiment la diversité alors bon en ce moment celle qui pour moi manque à la pelle c'est celle des points de vue oui il y a alors je ne voudrais peut-être pas le citer parce que c'est un des chefs d'entreprise américains républicains Peter Thiel le célèbre fondateur de Paypal etc qui dit à quoi sert la diversité des couleurs de peau s'il y a une identité dans les têtes c'est-à-dire que une entreprise une université terrain ne fonctionne bien que s'il y a des points de vue différents c'est la diversité des idées des sentiments des références philosophiques littéraires etc moi ce que je trouve très angoissant d'une certaine manière c'est qu'il y ait peut-être une diversité des couleurs puisque maintenant on est obligé de parler de couleurs ce qui est pour moi choquant et qu'en revanche derrière il y a une identité des points de vue tout le monde ne voit le terme le monde qu'en termes dominants dominés des explications comme ça très simplistes donc moi je pense que ce qui compte c'est effectivement la diversité des points de vue c'est l'individu qui disparaît alors l'individu c'est alors là c'est ce que dit Robin DiAngelo elle dit l'individu c'est une abstraction ça n'existe pas on ne pense que comme représentant d'une race d'une classe etc c'est pas très bon signe non c'est pas très bon signe notamment je vous dis dans les universités où la richesse de la diversité des opinions c'est la base est-ce qu'on arrête là-dessus ou est-ce que vous voulez je ne sais pas quel est le timing c'est pas une question de timing c'est le bon moment il faut savoir le trouver est-ce que c'est un peu pessimiste comme point de vue c'est pour ça que je vous pose la question moi je dirais que de toute façon alors si je veux essayer de me rassurer je me dis que mon livre effectivement m'a fâché avec l'essentiel de mes anciens amis universitaires mais m'a fait découvrir de nouveaux amis de nouvelles personnes notamment des scientifiques notamment des jeunes notamment des gens qui vivent dans le monde réel des médecins par exemple qui savent bien qu'un corps humain un corps féminin ce n'est pas la même chose des psys qui savent bien que l'adolescence c'est une période compliquée et qu'il ne faut pas pousser les gamins dans telle ou telle direction il faut les écouter essayer de discuter avec eux donc ça je dirais que c'est l'aspect positif le bouquin se vend bien aussi donc c'est plutôt une bonne nouvelle mais effectivement je pense qu'il y a des pans entiers de la société qui sont par exemple en France les facultés de l'éducation humaine sont très largement atteintes par tout ça je ne vais pas finir sur un autre exemple qui est catastrophique mais quand même parce que c'est un exemple je suis très attaché parce que quelques fois après avoir écrit mon livre je me suis dit je vais trop loin j'exagère et on a vu une professeure de lettres à l'université qui est la plus célèbre en France peut-être Tiffaine Samoyot qui est chroniqueuse au monde etc expliquer tranquillement dans une émission de radio que bien sûr il faudrait écrire Roald Dahl etc c'est normal ça s'est toujours fait on gardera une édition pour l'élite et pour le reste il faudrait écrire elle explique que quand elle lit les textes de Sartre à ses étudiants elle change des mots parce que certains mots la choquent et elle ne leur dit pas donc faute professionnelle totale et pour couronner le tout elle dit que professeure de littérature elle dit heureusement que j'enseigne pas la littérature du 19ème qui invisibilise la femme Baudelaire Flaubert Balzac ça invisibilise la femme quand une professeure de littérature qui est la plus éminente en français elle sera sans doute un jour au collège de France dit ça ça prouve qu'effectivement le mal est quand même très avancé c'est à dire comment ne pas être ça veut dire que quelqu'un qui enseigne la littérature n'est plus sensible du tout à la beauté de la littérature à la richesse du monde qu'elle décrit oui parce que c'est une beauté qui est un obstacle à un discours militant voilà c'est ça ça c'est la mauvaise nouvelle la bonne nouvelle pour moi c'est que j'ai raison d'avoir écrit ce livre parce que la situation est quand même assez grave pour qu'une professeure de lettres en arrive à dire ça Jean-François Bronstein merci beaucoup c'était un plaisir de vous avoir avec nous merci ben voilà c'est tout pour cette semaine était avec nous ici à Paris Adrien Beccaria qui s'occupait de notre réalisation c'est Jeanne Croteau qui va faire l'assemblage au Canada Marianne Grenon est notre recherchiste Stéphane Bureau avec vous à très bientôt